Bienvenue tout le monde à cet atelier sur la rentrée. Je suis super contente de vous accueillir, bienvenue. Bonjour Noémie, il y a Julie qui m'avait parlé, donc enchantée, bienvenue, ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir. Je vais partager mon écran. Alors, c'est la rentrée, nous, c'était hier. Je ne sais pas pour vous quand est la rentrée de votre côté, mais ici, pour l'école des enfants, c'était hier. Alors, ça a bien été, mais quand même, c'est toujours beaucoup de choses à penser, un peu de stress et tout. Je me présente rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Je m'appelle Lison Guérette, j'habite Drummondville, je suis fondatrice de Boreal Essence et je suis conseillère bien-être avec Dautera depuis maintenant quatre ans, même un peu plus. Donc, c'est mon travail dans la vie d'aider les gens avec des solutions naturelles et les huiles essentielles. C'est ma passion aussi. Comme je dis, je fais ça depuis bien avant les quatre dernières années, mais maintenant, j'ai le bonheur que ce soit mon travail. Donc, ce matin, avant de commencer, j'ai demandé à deux experts quel était leur most de la rentrée. Je ne sais pas s'il y en a qui sont capables de deviner qui sont ces deux experts-là, mais je suis en train de déjeuner avec mes enfants ce matin, puis je leur expliquais que j'allais donner un atelier sur la rentrée scolaire, puis je leur ai demandé c'était quoi les trucs qu'ils préféraient pour se préparer à la rentrée. Et mon garçon m'a dit, bien là, il faut que tu leur parles de sérénité. Le mélange sérénité, il dit, dis-leur que ça aide à bien dormir, même quand on est tout excité avant la rentrée scolaire. Donc, ça, c'est mon garçon, Élisée, qui a neuf ans, qui aime beaucoup, beaucoup la sérénité dans son diffuseur. Alors, moi, je mets juste une goutte de sérénité à tous les soirs dans son diffuseur. Mais la veille de la rentrée scolaire, donc nous, c'était jeudi soir, j'ai pris le temps de lui faire un beau massage avec une huile à massage que j'avais préparée. Donc, c'est peut-être un un petit peu trop gros format à mon goût, finalement. Là, on essaie des trucs puis on se les approprie. Mais c'est une huile à massage dans laquelle j'ai remplie avec de l'huile de coco fractionnée. Je ne sais pas si vous connaissez. Et dans laquelle j'ai ajouté clémentine, lavande et camomille romaine. Donc, si vous voulez la recette, ici, c'est un 100 millilitres d'huile de coco fractionnée. J'ai mis 7 gouttes de clémentine. Non, ce n'est pas vrai, excusez-moi. 10 gouttes de clémentine, 7 gouttes de lavande et 2 gouttes de camomille. Et j'utilise ça pour faire un beau massage détente jusqu'avant de dormir. Ça calme le parent aussi parce que je ne vous cacherai pas que la maman aussi était énervée de l'école qui recommençait. Donc, ça fait du bien à la maman aussi. Et ça permet un beau contact chaleureux. Moi, j'ai une ancienne carrière de travailleuse sociale puis j'ai toujours travaillé beaucoup à apporter plus de chaleur dans la relation avec nos enfants. Donc, le massage détente, c'est merveilleux. Oui, je vais vous écrire la recette dans les commentaires parce que je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint celle-là. Vous allez voir, il y a d'autres astuces. Vous n'avez même pas besoin de faire des mélanges. Il y a des trucs déjà faits. Mais moi, j'aime ça m'amuser avec les huiles puis quelques bons ingrédients. Des fois, ça peut être super simple puis on a quelque chose qu'on a fait nous-mêmes. Donc, on a mis de l'amour dedans en plus. Donc, pour 100 ml d'huile de coco. Je mets ça dans les commentaires. Là, moi, j'ai la clémentine. La clémentine, c'est pas une huile essentielle qu'on a toujours de disponible. Donc, vous pouvez tout à fait la remplacer ou la substituer par de la tangerine ou de la mandarine. Ils vont vraiment avoir des effets très, très similaires. C'est pas du tout grave si vous n'avez pas la clémentine. Empêchez-vous pas de faire cette recette-là. Vous avez vu que la camomille remène, j'en mets que deux gouttes parce qu'elle est très puissante. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est une huile essentielle très économique parce qu'on met vraiment des petites quantités puis elle va vraiment sentir. Lorsqu'on la dilue bien, on sent vraiment le champ de fleurs de camomille qu'on retrouve. Donc, c'est vraiment très agréable. Alors, pour une rentrée paisible, effectivement, comme je vous dis, pour moi, ce qui était mon plus grand défi de la rentrée, puis vous me direz vous qu'elle était votre plus grand défi de la rentrée, moi, c'était de me calmer les nerfs. J'étais quand même un peu nerveuse, beaucoup de choses à penser. Les enfants doivent porter des masques. Est-ce que ça va être correct? L'année passée, moi, j'ai eu plusieurs fois ma fille, l'école qui m'appelait parce que ma fille avait mal à la tête parce qu'elle portait un masque, elle avait mal au coeur. Donc, est-ce qu'elle va être capable de passer son année avec un masque dans le visage et tout? Moi, c'est quelque chose qui me préoccupait beaucoup. On a chacun nos défis de la rentrée. Donc, ce qu'on veut, moi, mon objectif de cette rentrée-ci, c'était une rentrée paisible. Pour pas non plus, on sait que lorsque nous, on est nerveux, bien, on veut, veut pas, même si on veut pas, on contamine nos enfants. Ils sont les plus grands experts pour lire toute notre communication non-verbale, tous les messages qu'on peut passer sans s'en rendre compte. Donc, il faut véritablement leur montrer nos trucs, notre bonne gestion de tout ça pour leur apprendre à bien gérer le stress et les défis de la vie au quotidien. Faut pas être parfait, hein? Parce qu'en fait, nos enfants ont besoin de voir comment on surmonte nos difficultés puis nos défis. Ça leur donne des belles clés. Donc, vous voyez ici, c'est Flavie et Élisée. Et c'est à mon tour de vous demander, puis vous pouvez mettre dans le chat, quels sont vos favoris pour la rentrée? Est-ce qu'il y a des choses que vous dites, ah oui, moi, c'est ça que j'attrape, la première chose que vous voulez attraper, que ce soit pour vous, pour les enfants? Donc, quels sont vos favoris de la rentrée? Et j'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas pendant ma présentation de partager aussi vos trucs. Donc, Marilyn nous dit « Stronger ». « Stronger » est un mélange pour enfants qui supporte le système immunitaire et il sent tellement bon. « On guard », qui est comme le grand frère du « Stronger ». « Rôle homme de la vente pour calmer l'anxiété de mon garçon de 9 ans ». Fantastique! Merci beaucoup de partager généreusement vos trucs. Donc, on va regarder aujourd'hui en particulier les huiles essentielles et certains produits d'Otéra, comment on peut les utiliser pour la rentrée, mais vous comprendrez que c'est à l'année, c'est en tout temps pour moi. Tous les jours, j'utilise des huiles essentielles. Avec mes enfants, avec moi, c'est amusant, ça améliore la vie, ça fait tellement bien. Donc, on peut les utiliser de façon topique. Qu'est-ce que ça veut dire de façon topique, ça veut dire qu'on va pouvoir les appliquer sur la peau. On peut les utiliser de façon aromatique. Et là, j'aurai un truc, je ne vous ai pas encore donné le truc de Flavie, je vous ai dit que j'ai interrogé deux experts. Flavie, ma fille de 11 ans, m'a partagé le truc qu'elle aimerait ça que je vous dise aujourd'hui, puis ça sera de façon aromatique. Et également, de façon interne, on va regarder ça. Il y a certaines huiles essentielles ou certains produits d'Otéra, non seulement ils sont sécuritaires d'être utilisés à l'interne, mais en plus, c'est conseillé de le faire. Pour l'application topique, on a dit sur la peau, je vous partage une charte de dilution. À ce moment-ci, je n'hésite pas de faire une photo de l'écran, si vous voulez. C'est une belle façon, un bel outil pour se rappeler combien de gouttes on va utiliser, par exemple, dans un roll-on. Tantôt, je vous partagerai cette recette-là de roll-on, qui est bien aimée depuis longtemps. Je pense que je l'ai faite il y a un an, cette recette-là, pour la première fois, ou peut-être même un peu plus. Donc, une belle recette qui est testée et approuvée. Donc, en règle générale, pour les tout-petits, donc les moins de deux ans, lorsqu'on fait un roll-on, on va mettre à peu près cinq gouttes. Pour les trois à six ans, en moyenne, on va mettre six à huit gouttes. Les sept à quinze ans, on peut aller de dix à treize gouttes et seize ans et plus. On est vraiment dans une version adulte. On parle de quinze à vingt gouttes. Moi, pour les adultes, c'est pas mal toujours 20-25 gouttes, mais ça dépend. Ça dépend c'est quoi, lui, l'essentiel. Ça dépend de la sensibilité de la peau. Mon voisin, que je salue, mesure six pieds quelques et doit diluer comme un enfant de sept à quinze ans malgré tout parce qu'elle a la peau sensible. Donc, c'est important d'être à l'écoute et peut-être que tu vas me dire, mais c'est quoi ça, cette affaire-là? C'est un roll-on. Donc, un roll-on, c'est une bouteille dans laquelle on peut mettre nos huiles essentielles et une huile. Et là, bien, c'est prêt à l'emploi. C'est super facile d'utilisation et c'est pas long à utiliser au quotidien. Ça sent bon. Donc, voilà, on va toujours ajuster nos recettes selon la sensibilité de la peau. On va parler aussi de sécurité avec les huiles essentielles. Les huiles essentielles sont sécuritaires pour les enfants. Elles sont fantastiques. Dans le fond, on va adopter certaines précautions, mais s'il vous plaît, par mesure de sécurité, ne vous empêchez pas de les utiliser. C'est vraiment extraordinaire pour les enfants. Je vais penser ça. Je pense que ça me cache. Comme ça, ça serait-tu mieux? Oui! Donc, moi, je travaille comme aromathérapeute vraiment dans une approche positive de la sécurité avec les huiles essentielles. Donc, comment je dis ça? Bien, je parle toujours de la base que les huiles essentielles sont sécuritaires. Et ensuite de ça, on va respecter certaines petites choses. Donc, on va toujours choisir l'option la plus douce. Par exemple, tantôt, on a Marilyn qui nous a parlé du mélange Stronger. Le mélange Stronger est l'option la plus douce si on compare au On Guard. Fait que si vous voulez vraiment aller dans le plus sécuritaire et le plus doux, aller vers le Stronger pour les plus petits. On va toujours diluer en accord avec la sensibilité de la peau. Encore une fois, si éventuellement, vous observez que vous avez une rougeur ou quelque chose, ça peut arriver. Bien là, vous allez savoir que vous avez la peau particulièrement sensible et que vous devez diluer un peu plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre moins de gouttes dans un roll-on, par exemple. On choisit toujours la meilleure qualité d'huile essentielle. Je donne toujours le comparatif. Moi, j'ai un papa qui est chef cuisinier. Il y a une maman qui est très terre. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un couteau pas aiguisé dans une cuisine. On a tellement plus de chances de se couper. C'est la même chose avec les huiles essentielles. Si on ne travaille pas avec de la qualité, on a vraiment des risques de réaction allergique, de créer même des réactions allergiques permanentes. On peut avoir des irritations très, très désagréables. C'est vraiment important de travailler avec la meilleure qualité. Moi, c'est pour ça que je choisis toujours d'Othera. Donc, je vous recommande très fortement de ne travailler qu'avec la qualité d'Othera pour une utilisation qui est sécuritaire. On ne met jamais de huile essentielle dans les yeux, le nez ou le conduit auditif dans une oreille. Et on ne s'expose pas au soleil 12 heures après avoir appliqué la majorité des agrumes sur notre peau. Les agrumes, si je pense à la bergamote, l'orange, la lime, le citron vont augmenter les effets du soleil sur notre peau. Donc, quand on en met sur nous, on doit attendre 12 heures avant de s'exposer au soleil. Alors, maintenant, utilisation aromatique et vous pouvez faire une photo de ce mélange-là. Ça, c'est un de mes mélanges préférés à diffuser. Vous allez voir que ça va vous rappeler mon huile à massage que j'utilise de manière topique. On a sensiblement les mêmes huiles essentielles et cette fois-ci, je vais utiliser une goutte de camomille romaine, une goutte de lavande et deux gouttes de tangerine. Puis, vous allez voir dans la présentation, je vais vous donner plein d'autres idées à diffuser. Ça peut être aussi simple que de sortir le mélange sérénité, le mélange balance, la lavande, le hot guard, le citron, l'arbre raté, l'encens. Donc, on peut s'amuser avec tout ça puis on peut faire des mélanges puis jouer avec ces mélanges-là pour voir ce qu'on préfère puis ce que nos enfants vont préférer. Ah, Émilie nous dit le roll-on in-tune. Oui, le roll-on in-tune, c'est un mélange pour la concentration qui sent tellement bon que moi, j'aime beaucoup appliquer à la nuque. Donc, c'est merveilleux ou sinon, certains vont mettre sous les pieds pour se supporter au niveau de la concentration puis on peut l'utiliser avec les enfants aussi. C'est simplement que ce sont des huiles essentielles qui sont pures dans ce roll-on-là. Donc, juste vous le dire, il y a toujours possibilité de diluer dans de l'huile de coco si vous le souhaitez. Ah oui, bien c'est certain qu'il faut partir son diffuseur. On me dit que tu me donnes le goût de partir de mon diffuseur. Ça fait tellement du bien diffuser vraiment. Qu'est-ce que j'ai diffusé hier matin? Citrus bloom et en sang, c'était magnifique. À l'interne, bien là, à l'interne avec les enfants, on a des produits qui peuvent être vraiment intéressants. Je parle des oméga-3 à l'orange. Donc, il y a de l'huile essentielle d'orange, mais ce sont des beaux oméga-3 et c'est drôlement intéressant pour la santé du cerveau et la santé cardiovasculaire aussi. Et on a les multivitamines croquables qu'ici on appelle les vitamines bonhomme sourire parce qu'il y a un bonhomme sourire dessus. Donc, des super belles vitamines aussi pour nos coco. Ça fait que ça, c'est une façon de les consommer. Sinon, ce qu'on utilise énormément, c'est les probiotiques aussi qui sont de la marque Dothera, qui sont super bons. Très, très bons au goût. Puis, en fait, mes enfants, ils pensent tout seuls de les prendre. Mais moi, ils sont plus grands. Ils ont 9 à 11 ans. Mais ils sont tellement bons qu'ils n'oublient pas de les prendre. Donc, astuce du jour, je vous l'ai dit, l'astuce de ma petite cocotte, le conseil qu'elle voulait vous donner pour la rentrée, c'est d'utiliser vos huiles essentielles dans le masque et même dans le masque des enfants. Elle, ce qu'elle disait, c'est d'utiliser le mélange Easy Air, qui est un mélange dans les 10 huiles essentielles de base qu'on va utiliser un tout petit peu dans un recoin du masque. Je vous le dis, on n'en met pas beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on va avoir très près du visage. Donc, c'est important d'y aller vraiment juste dans un petit coin, en mettre un petit peu, mais ça rend le port du masque beaucoup plus agréable et confortable. Ça, c'est certain. Sinon, on pourrait tout à fait aller chercher, par exemple, dans la collection pour enfants, certains mélanges. On peut penser à un enfant qui aurait une présentation orale ou une journée un peu plus stressante. On pourrait mettre un petit peu du mélange brave dans le coin du masque ou une autre journée où on sait que peut-être qu'il y a eu une gastro qui a couru ou des trucs. On pourrait aller mettre du « stronger » un petit peu dans le coin du masque. Bref, il y a plein, plein de possibilités. Moi, ce que je vais faire, je vais faire une citation à l'entrée chez moi, proche d'où est-ce qu'on ramasse les masques, et je vais laisser les enfants choisir ce qu'ils veulent mettre sur leur masque le matin. Donc, ça rend les choses pas mal plus agréables et pas mal plus amusantes. Oui, bien effectivement, on peut le faire pour les enfants aussi avec des mélanges plus doux et tout ça. Donc, voilà. Mais pour Flavie, 11 ans, elle, c'était vraiment le mélange Easy Air qu'elle vous conseillait d'essayer. Donc, on dépose une petite goutte d'un mélange dans le coin du masque. Ça pourrait aussi être de la lavande ou quelque chose comme ça. Dans les « must », pour les enfants, c'est la collection pour enfants. Depuis tantôt, on en parle du « stronger », j'ai parlé du « brave ». Donc, « stronger », c'est pour le système unitaire. Le « brave », c'est vraiment pour la confiance, le courage, un sentiment positif. Le « tinker », c'est un peu comme le « in tune » pour les adultes aussi. Le « tinker » va aider à la concentration. Donc, moi, je l'utilise vraiment sur la nuque ou derrière le cou. Souvent, avant que les enfants partent à l'école le matin, je vais le mettre là parce que les miens ne vont pas y penser nécessairement à l'école de le faire, mais ça pourrait tout à fait se mettre dans un coffre à crayons d'un enfant qui va y penser, un peu comme un bon malheb et on en met sur notre nuque. Le « steli », c'est un mélange pour le stress. Donc, pour aller chercher de l'apaisement. Un enfant qui pourrait être vraiment plus de tempérament inquiet, insécure. Donc, il a besoin d'être rassuré. Il pourrait utiliser le « steli ». Le « rescuer », c'est un mélange pour lorsque les petits coups, les petits bobos au quotidien, bien, l'enfant peut aller s'en mettre lui-même ou on le fait pour lui, selon. Et ça va aider sur les bleus, les petites blessures ou encore même lorsqu'il y a des douleurs de croissance ou encore quand on a fait de l'activité physique intense. J'ai toute une présentation complète sur cette collection-là qui est sur ma chaîne YouTube. Il manque le « tamer » dans ma présentation parce que c'est le petit nouveau qui est pour tous les défis digestifs. Donc, si un enfant a vraiment de la misère à digérer, des maux de ventre, quoi que ce soit, bien, on peut aller faire un massage du ventre avec le mélange « tamer ». Et le mélange « calmer », c'est le mélange que j'utilise le plus souvent pour masser les enfants avant de dormir. Donc, c'est vraiment pour les aider à se plonger dans le sommeil, à s'endormir plus facilement. Le « calmer » est merveilleux pour ça. Je ne sais pas si vous les connaissez déjà si vous les utilisez, mais en fait, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit tantôt « stronger ». Mais ce sont tous des mélanges vraiment très, très appréciés et qui font beaucoup, beaucoup de bien. Et ce sont les options les plus douces pour tout ça. Donc, on me dit que « tamer » nous a sauvé la vie sur la route cet été pour nausées et mal des transports merveilleux. C'est tellement une bonne idée et il se transporte vraiment facilement et il est fait pour ça. Donc, la collection pour enfants, j'ai bien pris le temps de vous la présenter. Ici, si jamais vous voulez faire une photo pour vous en rappeler et vous faire un petit rappel des différents mélanges, vous avez vraiment tout le descriptif qui est là. Donc, « stronger », « brave », « thinker », « steady », « rescuer », « tamer » et « calmer ». Ça vient dans une belle petite trousse lorsqu'on se procure cet ensemble-là ou on peut les acheter séparément aussi. Alors, je vous disais tantôt, la routine du dodo, ça peut être un des plus gros défis. Tout l'été, on s'est couché plus tard, il y a une excitation qui est là alors que la rentrée débute autant chez les parents que chez les enfants, que ce soit des ados. En tout cas, moi, je me souviens d'aussi loin, toutes mes rentrées ont toujours été remplies de papillons dans le ventre et de difficultés à m'endormir le soir. Puis là, vraiment sortir ces huiles essentielles pour l'apaisement, c'est magnifique. Donc, voici toute une belle collection d'idées pour vous aider pour la routine du dodo, une routine du dodo efficace qui aide à s'endormir plus facilement. Kate nous dit « le calmer a tous les soirs sur l'oreiller de son fils », puis elle s'en met en même temps dans le cou. C'est vrai, ça sent tellement bon. Moi aussi, je l'aime énormément, le calmer. C'est vraiment un des mélanges qu'on vide le plus à la maison. Donc, sinon, vous pouvez penser à la lavande, au vitivère, au copaïba. Pour les adultes, copaïba, sous la langue, ça fait des merveilles. Donc, c'est une huile que je recommande, moi, d'utiliser à l'interne, une goutte sous la langue, copaïba. S'il y en a qui sont familiers avec le CBD ou ces choses-là, c'est vraiment une huile essentielle qui va agir directement sur le système endocannabinoïde qu'on a. Et donc, vraiment apporter calme, mais support à tous les systèmes du corps. Donc, je vous recommande beaucoup le copaïba. Moi, ça m'aide depuis plusieurs années. Camomille romaine. On sait, la camomille, comme c'est calmant. Le mélange sérénité que mon fils vous a parlé. Le mélange balance. Moi, c'est un des mélanges, j'utilise le plus aussi. Et le calmeur qu'on a vu tantôt. Des idées de mélange à diffuser. Encore là, ne gênez-vous pas de prendre une photo pour la rentrée. On a le mélange bon matin parce que, des fois, les enfants, il faut les sortir du lit. Ils sont habitués d'avoir fait la grasse matinée, d'avoir dormi un petit peu plus tard pendant l'été. Et là, il faut reprendre des bonnes habitudes. Moi, je me souviens, l'année dernière, l'autobus passait à 7h10. Maintenant, ils sont à une autre école et c'est plus tard, heureusement. Mais 7h10, c'est excessivement tôt. Donc, les huiles essentielles peuvent apporter vraiment une ambiance, bonne humeur dans la maison, un effet qui fait du bien, vraiment. Donc, par exemple, deux gouttes de menthe poivrée, deux gouttes d'orange sauvage et deux gouttes de bergamot à diffuser. Il y a le mélange élévation que vous pouvez utiliser. Le mélange retour au calme ici à diffuser pour la rentrée. C'est-à-dire lorsque les enfants reviennent de l'école. Super intéressant pour. Je reviens à la maison, je me dépose, je me calme. Je me calme le pompon. Ça fait super du bien. Pour la concentration, pendant la période des devoirs, ici, on a un super beau mélange. Ainsi que full focus, sapin d'eau glace, basilic et citron. Sinon, concentration parfaite, menthe poivrée, citron et romarin. Je ne sais pas vous qu'est-ce que vous diffusez le plus avec la famille. Maintenant, je suis déjà vers la fin. Je ne sais pas s'il y avait des questions, mais je suis déjà vers la fin de ma présentation. Donc, habituellement, j'essaie de faire des présentations de 30 minutes pour respecter votre temps. Donc, comment débuter? Moi, si vous n'avez pas de 2 huiles essentielles à la maison encore, je recommande très fortement de commencer par l'ensemble de base. Les 10 huiles essentielles de base pour avoir tout ce qu'il faut dans toutes les sphères. Vous pouvez ajouter la collection pour enfants ou l'acheter dans un deuxième temps. C'est à votre choix. Mais les 10 huiles essentielles de base vont venir avec un diffuseur. Elles vont venir avec une consultation avec ta conseillère qui va pouvoir te dire comment les utiliser et d'une manière adaptée à ta réalité à toi. Donc, si tu lui dis que ton défi, c'est plus le système immunitaire ou ton défi, c'est plus le calme, le stress et tout, tous ces besoins-là, bien, elle va pouvoir te guider avec des conseils adaptés selon tes besoins. En ce moment, en plus, au mois d'août, on a 50 $ d'eau-terra qui vient avec un certain achat. Donc, profitez-en. Puis, n'oubliez jamais d'ajouter une huile de coco fractionnée qui est vraiment une huile super pratique pour diluer les huiles. Et vous allez pouvoir l'utiliser dans des roll-ons, par exemple. Vous pourriez même ajouter des petits roll-ons vides à votre commande qui reviennent, je parle, 2 $ chacun et qui sont excessivement pratiques. Et je ne vous ai pas oublié pour ce mélange-là, je vous donne sous peu la recette. Si vous avez déjà les huiles d'eau-terra ou encore vous aimeriez compléter au niveau vraiment système immunitaire, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais les huiles essentielles sont super efficaces. Puis là, je vais citer Kurt Schnabel, qui est un docteur en chimie, qui est bien, bien connaissant sur les huiles essentielles, qui nous dit que l'aromathérapie n'est pas un luxe, c'est une façon économique de se garder en bonne santé et de se soigner naturellement. Et je suis très d'accord avec cet auteur que si jamais vous aimez lire et aller voir un petit peu plus de lecture académique sur les huiles essentielles, c'est vraiment un bon auteur à consulter. Il est super intéressant et apporte toujours de belles études à l'appui de ce qui l'avance. Ça, j'aime ça. Sinon, on a aussi cet ensemble-là pour la rentrée, la gamme On Guard qui est magnifique. On a dans cet ensemble-là qui revient à 50 $ pour les membres. Donc, on a trois désinfectants à main au On Guard qui sont tellement bons. Moi, ce que j'aime de ces désinfectants-là, c'est que non seulement ça nettoie bien mes mains, mais en plus, on a vraiment une odeur un peu de spa. L'eucalyptus est très présent dans ce mélange-là, c'est merveilleux. On a des concentrés pour se nettoyer les mains ainsi que des petites lingettes pour désinfecter les surfaces. Donc, ça peut être intéressant aussi à ajouter ou à commander. Donc, voilà, ça fait le tour. Je ne sais pas s'il y avait des questions.